Il y a le malheur des musulmans. Le malheur des musulmans. Un musulman ne doit pas être malheur. Il est interdit à un musulman d'être malheur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Sayyidina Muhammad, « Taha, on n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheur. » Être malheureux, être avec Allah et être malheureux, c'est possible. Si tu es malheureux, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tu n'es pas avec Allah. Être avec Allah, être malheureux, notre malheur c'est qu'on n'est pas avec Allah. Allah est avec nous, mais nous on n'est pas avec lui. « Wa huwa ma'akum » Allah dans le Coran, il dit « Wa huwa ma'akum » « Elle est avec vous. » Mais la question, est-ce que toi, tu es avec lui ? Donnez tout. Donnez tout. Qui veut tout donner pour Allah ? Ne levez pas la main. Ne levez pas la main. Si vous levez la main, l'épreuve vient tout de suite après. Donc Allah nous épargne l'épreuve. On ne veut pas donner à Allah. On ne veut pas vendre à Allah. Ce chemin, Il commence avec Cheikh. Et nous, on n'a pas connu les, je ne vais pas dire les vrais chouilloux, mais les chouilloux qui faisaient passer des épreuves aux disciples pour savoir s'ils ont tout vendu. Cheikh maintenant, avant Cheikh, il disait aux disciples, « Divorce de ta femme, vends ta maison, quitte le pays, laisse tomber ton travail, va te retirer dans la montagne pendant trois ans, puis tu reviens à moi. » Avant, les chouilloux, ils faisaient ça. Et les chouilloux, les disciples s'exécutaient. Et ils ne discutaient pas. Sayyidina Khadir, il a dit à Moussa, « Tout ce que je te dis, tu le fais. Tout ce que tu vois, tu l'acceptes et tu ne dis rien. » Et les disciples, ils faisaient ça. Et Sayyidina Mohamed S.A. il faisait ça avec ses disciples, ses compagnons. C'est comme ça. Maintenant, on est arrivé à une période où Cheikh, tout ce qu'il demande, s'il vous plaît, faites une demi-dère de décaire, s'il vous plaît. Pauvre Cheikh et pauvre disciple. Le Cheikh, il est réduit à supplier le disciple de faire du dikir. Fais une demi-heure du dikir. Rêve-toi pour faire le fajr. Attends. Tu peux. C'est un peu difficile, des fois j'y arrive. C'est quel chemin, moi ? C'est que le disciple, c'est que... Et enfin, quand on te dit, « J'arrive pas, je suis malheureux, je suis déprimé. » Musulmans, ils s'apprennent des antidépresseurs. Musulmans qui connaissent Allah, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont anxieux. Rien que de dire, « Allah, tout s'en va, tout disparaît. » Tout ça parce qu'on ne veut pas tout donner. On veut donner une partie et garder la plus grosse partie pour nous. Une fois, c'est le Cheikh, « Amen. » Il y avait un disciple qui venait chez lui et puis qu'il était prétentieux. « Oh, Cheikh, je t'aime. Oh, Cheikh, tu es la lumière de mes yeux. Tu es l'amour de ma vie. » Le Cheikh lui dit, « Oui, oui, oui. » Un jour, il est venu et il commençait à dire des paroles comme ça. « Cheikh, il lui a dit, « Cheikh, venez. » Il lui dit, « Combien tu as d'argent chez toi ? » Il lui dit, « Pourquoi ? » Il lui dit, « Dis-moi, combien tu as d'argent ? » Il lui dit, « J'ai 100 pièces d'or. » « J'ai 100 pièces d'or que je cache chez moi. » Une espèce de menteur. Avant de venir chez moi, « Tu les as comptées. » « Tu as compté 300 pièces. » « Oui ou non ? » Il m'a dit, « Oui. » Il m'a dit, « Arrête. » « Oui. » – Sous-titrage FR 2021